J'ai mon cheval ! C'est incroyable. On a quelques cas de secondaire à faire et ensuite on va probablement aller explorer une nouvelle région. Ça me semble être de bonnes aloies. On va aller au ranch parce qu'il y a la course au drapeau et on va voir ce que ça donne. Et là du corbeau ! C'est ok j'en ai besoin pour mon boulot alors ce n'est pas et ramène-la moi tu veux. Ah bon petit plumet du corbeau si tu me rends ma clé je ferai comme si c'était rien passé. Ah il est plus net mais il y a un peu de tiens aussi si tu m'ignores comme ça on va nulle part ok tu ne saurais pas t'as affaire à Igor le plus grand inventeur d'Hyrule. Arrête d'en faire qu'à tomber qui rends moi ma clé. Ah sans cette clé je suis bien embêté moi. J'arrive bro. Merci pour le coup de main et grâce à toi j'ai retrouvé ma clé. Oh mais je suis pas présenté. Moi c'est Igor un grand inventeur le plus grand Hyrule même en toute modestie. Depuis le temps que je construis des automates je suis un battable dans l'omène le meilleur ingénieur en automates du royaume. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents je suis le seul représentant de ma profession. Bref t'es plutôt balèze on dirait c'est un truc que tu fais régulièrement d'éliminer les monstres. Je me dis que cette demoiselle pourrait être la candidate idéale pour essayer mes inventions en conditions réelles. Hop c'est décidé il faudrait que tu passes chez moi plus tard j'aimerais te donner un petit quelque chose pour te remercier de m'avoir aidé. Je t'indique où j'habite sur la carte sinon tu retrouveras jamais. Mais sur place t'auras pas de mal à reconnaître mon labo je t'ai décorer pour qu'il soit bien visible. Sur ce je te laisse chez j'ai affaire à plus. Mon cheval. D'où le wrench il est là. Princesse Zelda vous êtes venu jouer avec nous ici au wrench vous pourrez participer à la course au drapeau c'est parce que nos chevaux prennent régulièrement par assez de course qu'ils sont si forts et rapides. Qu'en dites vous princesse voulez-vous essayer la course ? Oui. Très bien. Si c'est votre première fois commençons par le parcours court. Le parcours court consiste en un simple tour de la piste du range. Le temps à bat est de 23 secondes si vous faites mieux que ça vous gagnerez un superbe prix. 10 rubis. C'est parti. Fantastique je vais préparer le parcours un instant. 10 secondes ça devrait aller j'imagine. Faut ramasser tous les drapeaux du coup. Faut passer sur les drapeaux c'est ça qui est chiant. Parcours compte 6 drapeaux attrapez les dans l'ordre puis foncez dans la ligne d'arriver. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'était pas si évident. D'arriver votre temps est de 19 secondes et 5 centièmes. Vous avez fait moins que les 23 secondes à batte. Vélicitations. Comme c'est la première fois que vous terminez le parcours en dessous du temps à batte. Je vous remets ceci pour vous féliciter. Ok. Vous pouvez revenir franchir la ligne d'arrivée en moins de 17 secondes on pourra dire que vous maîtrisez le parcours. Comme vous avez terminé le parcours en dessous du temps à batte la prochaine fois vous pourrez tenter le parcours intermédiaire. Attends parcours court en moins de 17 secondes du coup. Parcours court en moins de 17 secondes let's go. Easy. Non j'ai mis s'il te plaît pour me le représenter. I'm so sad bros. It's so sad. C'est vachement dur. Ouais je sais. Pourquoi on peut pas recommencer en boucle ? C'est trop chiant. Parcours court. J'ai passé 1000 ans sur la course. Parce que je suis gaze. Ah ça passe pas. Je voulais tester. Je voulais tester et voilà je vais devoir refaire. m'excuser au nom de toute la commu. Putain je vais avoir du beurre à ne plus avoir qu'en foutre. 17 secondes putain. Et remercie. Je vais prendre mes lettrages Mais putain C'est impossible les potes Comment tu veux maîtriser ça Tout bonnement impossible Je vais juste ouvrir un intermarché de beurre C'est impossible J'ai failli mettre s'il vous plaît Tu me foutras en l'air J'ai envie de mourir C'est trop dur Je ne sais pas quoi faire Je n'y arriverai pas C'est impossible En fait il n'y a pas le choix Il y a forcément un moment où il faut que je ralentisse Mais si je ralentis j'ai pas le temps C'est impossible votre jeu Il est impossible Impossible Je regrette de vous dire que le jeu est impossible J'ai juste acheté du beurre à l'infini Au cut J'ai le droit de cut J'ai pas le droit de cut C'est pas possible les potes C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Je suis à 17, 18 Je viens de me foutre en l'air Je sais pas ce que je peux faire Non J'ai mis s'il te plaît Parce que je suis une énorme merde Voilà pourquoi De toute façon tu peux pas cut On va faire ça Ça m'a aidé je pense pas Ça m'a aidé deux fois J'ai juste sauté au dessus des caisses Arrivez votre temps est 16,70 Vous êtes incroyable princesse Pour attester que vous maîtrisez le parcours Je vous remets ceci Merci à tous 3 fragments en plus C'est une dinguerie Ok parcours intermédiaire là Vas-y Parcours intermédiaire C'est fait que tu es à l'extérieur du ranch Je suis à pleine d'hyrule T'en bas t'es de 25 secondes En général plus les trucs c'est long Plus c'est facile normalement Donc ça devrait aller Oh la vache 5 drapeaux Non il faut pas du tout Par ce que je viens de faire là Partir tranquille et accélérer après Ok j'ai gagné quoi ? Oh la boîte à musique Les boîtes à musique aussi dans l'arc-en-ciel Jouer une mélodie entraînante Qui donne envie de danser Ok Vous avez fait moins de 20 secondes On peut dire sans hésiter Que vous maîtrisez ce parcours Ok c'est trop facile Merci à tous On pourrait tenter le parcours long Avec plaisir Donne le parcours long Parcours long consiste à galoper A l'extérieur du ranch Pour faire un tour de la piste du ranch C'est en bas de 50 secondes Vas-y Du coup c'est faire les deux en gros D'affilé Non c'est pas du tout pareil Ok 8 drapeaux Probablement perdable du coup J'imagine Je pense qu'il ne faut pas faire ça Les caisses on va pouvoir sauter Ah j'ai pas le droit On a gagné là On a gagné là Je pense que ça doit être Moins de 40 secondes minimum Peut-être 35 Moins de 40 C'était easy J'ai fait de la merde Et j'ai fait 41 Le parcours long Le parcours long Je fais que de la merde Je fais que de la merde C'est easy win Normalement Mais j'ai décidé De faire que de la merde Et je vais encore Gagner du beurre Je vais encore gagner Une merde de beurre Ça me rend faux On gagne du lait C'est bien ça change Trois bouteilles de lait En plus la dingue Le parcours long En fait ça m'a décalé Mes galops De passer au-dessus De l'arbre Au-dessus des arbres Du coup ça m'a perturbé A moment donné que je suis Un jockey d'exception J'ai décidé de faire de la merde H24 J'ai décidé de pas jouer A jeu de mort J'ai décidé d'être à chier J'ai juste décidé D'être à chier Parce que c'est comme ça Que j'aime jouer En étant à chier Je suis trop nul C'est une folie C'est pas grave J'ai plein de bouteilles de lait C'est une folie Va-t-on voir autre chose Que la course épique On ne saura jamais C'est beau Non On décrit pas le parcours Je m'en fous Je me rends trop triste Sous-titrage ST' 501 Et là je suis pas mal J'ai bien géré mes boost Et j'ai arrêté d'être à chier Oh on passe pas par là J'étais persuadé que je pouvais gratter du temps Je me déteste putain J'ai envie de faire la course Arrête J'en ai marre Laissez-moi Laissez-moi sortir du range J'en peux plus Je veux sortir du range Je m'excuse C'est trop dur Je suis trop nul là Je m'excuse pour tout Non j'ai remis s'il te plaît Je déteste ce jeu Je déteste ce jeu Je déteste ce jeu là Putain mais Nintendo Avec vos interfaces de 95 là Où il est impossible De réessayer une épreuve en boucle Vous me cassez les couilles Voilà je vous le dis Vous jouez bien malheureusement Vous aimez trop Animal Crossing Et ces menus qui prennent 3 plombes Voilà c'est ça votre problème On est bon là Putain c'est pas trop tôt C'est arrivé Super Vous êtes incroyable Pour tester que vous maîtrisez le parcours long Je vous remets ceci Tenu une corne de chair Cette amulette de fête Gagnonise le chevaux Et rend leur charge plus puissante Revenez participer quand vous voulez Non c'est bon c'est bon J'en ai plein de cul là Ok On va Dans sa maison au bug là On va peut-être pas aller dans sa maison au bug en fait Maintenant que j'y pense On va TP avec le cheval C'est bien fait ou pas ? Dommage On va aller voir le bug quand même Attends mais c'est pas du tout là où je veux aller C'est là Je suis totalement gouré d'endroit Là on veut pas du tout y aller tout de suite au Mont Célène Pas du tout du tout Par contre on veut aller voir Igor Ah voilà je commençais justement à me demander si tu viendrais Et il te leve là dans mon atelier le labo Igor Avant que j'oublie laisse moi te donner le petit quelque chose dont je t'ai parlé Ok 5 citrouilles spirales let's go Je fabrique des automates du matin au soir ensuite du soir au matin T'as la tête de quelqu'un qui se demande ce qu'est un automate Pas de problème j'ai tout expliqué Ou bien grotte tes oreilles Les automates sont de somptueuses petites œuvres d'art que je fabrique avec amour En m'inspirant d'objets et de monstres du monde entier Tellement somptueuses même qu'on peut les utiliser en combat En revanche attention un usage mal avisé peut vite s'avérer dangereux Pas d'inquiétude je suis sûr que tu t'en sortiras très bien J'espère en tout cas Trêve de parlottier tant que je te fabrique ton premier automate C'est ce que j'aimerais pouvoir te dire mais en réalité il y a un petit problème Ces derniers temps je suis comme tu dirais dans un creux niveau créativité Je pensais qu'une bonne balade me donnerait peut-être un peu d'inspiration Mais tu parles je me suis fait attaquer par un corbeau J'ai bien 2-3 concepts en tête mais ce qu'il me faudrait C'est un bon gros heureux car un automate capable de se propulser dans les airs par exemple C'est pour être pas mal Une question de déclic faut juste que je tombe sur le bon truc et que ça se fasse Je vais te trouver ça Vraiment ? Bah écoute propose si gentiment j'accepte avec joie Pour le concept de base je dois t'en voir Je pense qu'un de ces trucs avec un gros œil qui se tille toujours d'un endroit à l'autre Pourrait faire une bonne chance d'aspiration mais ça suffit pas Il y a quelque chose pour m'aider à donner corps aux mécanismes de propulsion Par exemple une bestiole qui crache du feu par l'arrière pour consulcer en avant Ce serait idéal Trouve un objet ou un monstre qui colle avec ce que je viens de dire Monte le moi sur ce pédestal là On va te fabriquer un automate tip top sans attendre Sur ce à toi de jouer Alors j'ai ton araignée d'eau de merde là Je sais plus où elle est Oh incroyable Je vois je vois Je colle parfaitement à ce que j'avais en tête merci pour l'aspiration En revanche moi je vais plus fabriquer un automate il me faudra encore un petit déclic Donc on a deux doigts de créer un truc Quoi le truc ? Le monde qui se propulse en crachant du feu J'ai ça moi Bah ça moi Non ce qui se propulse en crachant du feu ça me dit rien Je vois pas ce mec On va améliorer notre épée Enfin si on peut On se qu'il se propulse en crachant du feu Il me dit rien en vrai Devraient on l'améliorer encore davantage Et sinon sans plus attendre Que voulez-vous renforcer ? 20 La dinguerie On voit l'épée hein Renforce l'attaque So long les potes Ok maintenant il y a du grabuge Dans la baie C'est ça qu'ils ont dit Bien dit qu'il y avait un problème ici Je me suis trompé C'est quoi ça ? Je suis encerré par des monstres Au secours Pas bien mon bro Aide-moi Bah c'est bon je t'ai aidé là T'as mangé pas J'lui a pas bon Ah y'a plus de monstres Ouais Zelda C'est pas que t'as vacu tous les monstres Qui entouraient le bateau Bah tu m'as sauvé la vie Si moi que je puisse te remercier Tu m'as tiré d'un bien mauvais pas Quand ces monstres m'enzerclaient J'ai vraiment cru que c'était la fin Et Jude surveille la maison de Drade Quand il est pas chez lui Avec tout ce qui se passait autour du grand jabou jabou Il était jamais là Donc fallait bien que je reste sur place Et moi je pouvais pas juste être un gardien Je voulais passer à l'action J'ai envie de devenir un grand Zora Tu comprends Et pour devenir grand Il faut d'abord faire preuve d'expérience Alors j'ai décidé de prendre la mer Mais des monstres ont entouré mon bateau Et tu connais la suite J'ai dit en aveugant sur la vaste mer Je me suis rendu compte à quel point mes soucis étaient insignifiants Peut-être que pour le moment Je peux pas faire grand chose pour le boss Mais un jour je serai plus grand que l'océan Attendez on tient C'est pour toi Putain elle me donne des hippocampes Je n'ai rien à foutre Lange 2 Faut que je rentre au village Je te dépose On va faire J'ai une condition à grand navire C'est parti Ça te dérangerait pas de lire le guide de la navigation à vos autres A côté de moi Oh le nulos On est arrivé au village côtier Je vais remercier le vieil homme qui m'a prêté ce bateau Et après je rentre chez moi Au revoir C'est super ce que tu fais Et toi est-ce que t'as vu le grand navire au sud-ouest de la paix ? Ouais je l'ai vu Il se trouve qu'il est à moi Ce serait un peu lent à expliquer Mais en ce moment il est plus très vaillant Et tout juste il flotte encore Autrefois quand j'étais jeune et que j'avais la niaque Mon rêve était de conquérir les océans du monde entier Mais alors que je naviguais J'ai percuté des rochers Un grand trou s'est ouvert dans la calme de mon navire Débuté j'ai regagné à la terre Mais j'ai pas abandonné mon rêve Et j'ai réparé mon fier vaisseau Planche après planche Le problème c'est qu'un monstre en est emparé Un monstre qui fait bzit et qu'on peut pas s'approcher Mon pauvre vieux rafaud risque de tomber en ruine Pourtant faut se rendre à l'évidence J'ai aucune chance de ce monstre Pour le vaincre faudrait la force de la jeunesse Une bonne casse-couille est pleine de niaques J'ai la niaque Hé t'as une bonne bouille c'est vrai Tu me rappelles moi quand j'avais la niaque Pour que les gens s'approchent pas du monde J'ai bien fermé les coups de jus de navire Faudra tirer très fort pour l'ouvrir Le monstre est une grosse méduse Qui a de l'ont en tacule Faut faire gaffe Parce qu'on manque contact Bzit coup de jus Ok On y va On y va Let's go Il semblait bien qu'il y avait un truc avec ce bateau Euh chiant Il est pratique ce mob Non bah allez fallons-y On y va Oh le coup de tuer tout le monde ? Je pense pas mais... Peut-être que si. Oh let's go. Hello Koury ! Meilleur stream à 1.5 viewers c'est ici exactement. 1.5 de moyenne à peu près. Personne n'aime Zelda Koury ! Que veux-tu que je te dise ? C'est parce qu'on joue une femme ça. Ils ont du mal à s'identifier ça doit être pour ça. Pas mal Koury. J'avoue Zelda c'est où ? C'est où ? Trop bien Zelda c'est juste qu'ils ont pas de goût les viewers. C'est juste pour ça. Mais je vais où là ? Bien bien. Là bien bien ça va. Ça me remplit mon cœur de joie. Et Dieu sait que mon cœur il a pas beaucoup de joie en ce moment. Qu'est-ce que c'est ? Le mec. Le mec est dans sa période émo. C'est parce que j'ai trop écouté de Linkin Park je pense. C'est toi la Medus-Bzit ? C'est toi la Medus-Bzit ? Alors c'est toi ? Elle est où la Medus-Bzit ? Tout le tour du bateau il n'y a pas de Medus-Bzit ? Il est immense son bateau à l'autre. C'est toi la Medus-Bzit ? C'est toi ? C'est toi ? Putain mais c'est une dinguerie ! Être autant à chier avec un stick. Je vous jure que c'est une espèce de prouesse. O.M.G. Oh, mort, 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 mort. J'ai compris, on met un requin pour un requin, tu peux mourir en paix ? Il est où mon lancier ? Incroyable ce qu'on peut faire. J'ai enfin décidé à la tabasser après cinq ans d'absence. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ok, voilà le boss. Bon. Les petites là, vise les petites. Voilà. 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 il a du mal hein je me fais mes cons chieds trop dur le gaming moins dur le gaming parfait ça et un coeur de plus voilà c'est ça qu'on veut il y a des trucs là-dedans juste des coeurs c'est ça les potes on se casse on se mette en dehors j'espère j'allais lui dire comment ? une lumière très brillante du côté de mon navire est-ce que par hasard t'aurais vaincu le monstre qui fait bzit ? ah t'es vraiment la super niaque d'ailleurs c'est contagieux grâce à toi j'ai retrouvé mon navire à la niaque en prime je vais améliorer mon rafio pour qu'il soit super costaud et qu'il se casse plus si facilement et après je repartirai l'aventure merci voyageuse pleine de niaque tiens c'est pour te remercier un flacon let's go un flacon à fait au boulot dès demain j'ai retrouvé le feu le procrastinateur son entraîneur de natation il n'y a pas de soucis miaou 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 ok euh du coup si je retourne à la caserne l'autre c'est bon il me dit plus rien à voir ranger les goals un écho de soldat comment je vais faire pour le démasquer à votre Altesse de m'a entendu peut-être que je pourrais vous demander conseil présente Fagus pour vous servir voyez-vous le général Dex m'a demandé d'enquêter en secret depuis que la faille du château d'Hyrule a été refermée il y a un soldat de plus dans la citadelle le général Dex prend qu'un écho est peut-être encore parmi nous il m'a demandé de mener l'enquête parmi les soldats à la recherche d'un possible suspect mais je suis bien embêté je cherchais ces déco j'ai l'impression de le voir partout vous n'êtes pas un soldat accepteriez-vous de m'aider dans mes interrogatoires je vais t'aider je vous remercie c'est tout seul j'étais perdu il y avait tellement plus de soldats dans la citadelle qu'il ne devrait y en avoir peut-être que quelqu'un a remarqué quelque chose ça veut bien aller demander aux soldats de la citadelle s'ils n'ont pas remarqué quelqu'un de suspect parmi leurs camarades au moins ils ont tous l'air d'écho et je ne sais plus qui croire le soldat en trois Altesse bon retour parmi nous un soldat suspect un soldat suspect vous dites je monte la garde devant la porte mais j'ai rien vu de la sorte ok bonjour Français Zelda il s'agit peut-être bien de moi le jour j'ai cassé ma lance pendant l'entraînement et j'étais tellement surpris que j'ai poussé un grand cri ma réaction était un peu exagérée les autres soldats autour de moi me lançaient des regardes désapprobateurs oh c'est pas toi vas-y tu m'as saoulé un soldat suspect de quoi un soldat suspect les questions compliquées c'est pas trop mon truc un type de space point je l'arrêterai il n'y a pas un soldat suspect là-haut il y a un là-haut Zelda bonjour je suis en train d'inspecter le puits un soldat suspect à un moment que je glendique que personne n'inspecte le puits j'ai remarqué personne de super non peut-être qu'un de mes collègues à surface a quelque chose c'est absolument pas de me soustraire à mes obligations de service soyez-en sûr le mec là-haut avait l'air de savoir un truc c'est Zelda qui a grave sur base qu'est-ce qui vous amène j'ai rien vu de ce genre en revanche j'ai l'impression qu'il n'y a plus de soldats plus de soldats qu'avant dans cette allèle mais pourquoi c'est vous qui posez cette question comment le nombre de soldats aurait augmenté alors mon impression était correct mais s'il n'y a plus de soldats qu'il ne devrait rien avoir quand est-il du nombre de pièces d'équipement l'équipement est géré à la caserne comme nous voulons utiliser l'équipement de rechange il faut suivre toute une procédure ça faisait une bonne idée de vérifier le nombre de pièces d'équipement de rechange à la caserne where the fuck is the caserne c'est ça la caserne en fait je suis débile il y a un bouclier dessus quoi moi c'est Zelda quel bon redouin un soldat suspect aucun soldat suspect a signalé ici non je suis seul à la caserne depuis un moment alors je sais de quoi je parle je peux pas vous prouver que je suis pas vrai mais c'est ennuyeux l'inventaire comment vous voulez savoir si les pièces d'équipement sont correctement répertoriées s'il manque rien dans les stocks oui les comptes sont corrects toutefois une panoplie qui était endommagée et que j'avais prévu de jeter a disparu j'en avais rassemblé tous les éléments dehors peut-être que quelqu'un s'est chargé de l'acheter je ne sais pas y penser mais il est aussi possible que quelqu'un l'ait prise la princesse Zelda c'est moi Fagus n'oubliez pas que vous aussi vous êtes venu à la caserne pour respecter l'équipement Fagus y a-t-il un problème est-ce pour vrai qu'il y a un soldat trop dans la citadelle tu vas voir et si c'est vraiment le cas je me suis dit que ça devrait se voir dans les registres d'équipement je vois c'est justement en train de dire à son altesse Zelda qu'une panoplie endommagée que j'avais sortie pour jeter avait disparu quelqu'un pourrait l'avoir prise que dis-tu ? mais c'est très grave une panoplie bonne pour la poubelle envolée impossible soldat en trop notre altesse veut sûrement dire que on a fait les poubelles exactement quelqu'un a pris la panoplie endommagée c'est infiltré parmi les soldats des citadelles l'équipement qui a disparu avait été cassé par un soldat on a même jugé bon de le remplacer donc il doit être endommagé quelque part et ouais ça devrait nous aider à l'identifier nous devons livrer ce soldat suspect à l'équipement endommagé au général Dex mais il ne faudrait surtout pas accuser quelqu'un à tort confirmons nos suspicions ensemble avant de faire quoi que ce soit votre altesse trouvez un soldat suspect à l'équipement endommagé venez me le dire s'il vous plaît oh l'enfer c'est que je vois flou donc j'espère qu'on le voit bien parce que sinon je suis dans la sauce je vous le dis de suite et la princesse m'a parlé il est dans le château c'est ça protégez les gens que les soldats portent tous la même tenue attendez je vais parler au général Dex donc je suis là j'en profite merci à tous information sur les monstres l'info sur les monstres je me ferai une joie ça m'intéresse je pense d'un monstre violent dans les eaux de Jabul un homme qui surveille la mer ok on l'a fait comment ? le monstre des eaux de Jabul se cachait dans un évers sinistré il s'agissait d'un monstre bien entouré d'une multitude de biris et c'est vous qui l'avez vaincu votre altesse vous m'avez dit que vous me courperez un jour l'herbe sous le pied quoi qu'il en soit merci vous avez toute ma gratitude ne mettons pas les bouchées d'eau vous aurez bientôt plus besoin de nos services hop là on a à prendre le Dex le Nulos ça dégage Dex le Nulos on l'appelle dans le milieu c'est quoi que je voulais faire ? ah oui il faut trouver le soldat suspect je vais pas parler à tout le monde pour l'équipement endommagé on va pas s'en sortir c'est pas toi c'est pas toi c'est pas toi on voit un équipement endommagé sur la muraille il va me redire la même chose il me redit la même chose du coup il y a personne sur la citadale ici c'est marrant ça non on s'en fout du coup là c'est la merde c'est pas un truc là ? c'est pas convenu j'ai compris j'ai compris oublie la jauge c'est pas ce gars là c'est pas Val Est-ce qu'il peut être dans un bâtiment ? Je ne pense pas, c'est abusé. Je ne suis pas allé te parler, toi. On va discuter. Comment ? Soldat suspect ? Tu peux voir, il n'y a personne de suspect dans nos rangs, votre adresse, pas de nouvelles. Bonne nouvelle, comme on dit, soyez prudente. Je suis débile. Est-ce qu'il ne doit rien voir ou comment ça se passe ? T'as pas de lance, bro. Ta pointe de lance, elle n'est plus là. Tu penses que tu peux m'avoir ? On ne m'aura jamais, mec. Je l'ai trouvé, oui. Trouvez ce fameux soldat près du tuyau. Quelle pièce de son équipement ? Sa lance et plus rien. C'est arrivé à la même conclusion, elle a vite l'arrêté. Votre Altesse, quelle bonne surprise. Que venez-vous faire dans un endroit pareil ? Général Dex, la princesse Zelda m'a aidé au sujet de vous-savez-quoi ? Et nous étions justement sur le point d'arrêter le coupable. Je vois, je reconnais bien l'anne de princesse. Vous avez résolu cette épineuse affaire en deux temps trois mouvements. Attendez, quoi ? Je crois que tu peux demander à quelqu'un d'aussi important que son Altesse de t'aider comme si c'était ton larbin ? Je suis désolé, à force de me répéter qu'un écho se cachait peut-être parmi nous, j'en suis arrivé à ne plus pouvoir faire confiance à personne. Ah, je comprends que tu aies pu avoir des doutes. Tu as ordonné que cette enquête soit menée dans la plus grande discrétion pour que vous n'ayez pas à vous en occuper, Votre Altesse. En fin de compte, vous nous avez encore prêté main-forte. Je vous présente mes plus plates excuses. August, tu as bien dit que vous aviez identifié le coupable. J'aimerais assister à son arrestation. Veux-tu bien l'amener ici ? À vos ordres. Incroyable, ça. Voici le coupable. Bien le bonjour, comment ça le coupable ? Sans se briver, on est la preuve. Avoue que tu as volé cet équipement pour te faire passer pour un soldat. Je suis désolé. Vous autres, les soldats du château et de la citadelle, je vous admire tellement que moi aussi je voulais jouer les soldats. Tu nous admires ? La faille s'est ouverte dans la citadelle, je venais d'arriver pour rendre visite à un pote. J'ai pas pu m'enfuir à temps et je suis resté coincé derrière, mais les soldats m'ont sauvé. J'avais si peur que je ne pouvais plus bouger, mais dès que je les ai vus, ça m'a redonné du courage. Je me suis dit que je voulais devenir comme eux, un chic type qui protège les autres. Attention, il doit, mais on ne devient pas soldat comme ça. J'aime ton enthousiasme. Général Dex ? Vraiment, il est condamnable d'usurper une fonction officielle. C'est même le genre de choses qui peut te faire perdre la confiance des soldats. C'est vrai, désolé. Mais ta détermination à vouloir protéger les autres et cet esprit d'initiative dont tu as fait preuve, ce sont des qualités essentielles pour tout soldat protégeur Hyrule. Dis-moi comment t'as belle-tu ? Mon nom, c'est Cupule. Je veux vraiment devenir soldat à ce point ? Je vais en parler à sa majesté, c'est le roi d'Hyrule. Ah, vraiment ? Je compte sur vous, je vais dire, ce serait super sympa à votre part. Général Dex, avec tout le respect que je vous dois, nous mettons soldat à quelqu'un qui n'a aucune expérience. Fagus, tu as attendu comme moi ce que vient de dire ce jeune âme, non ? De plus, il a réussi à s'infiltrer dans nos rangs en trompant nos éléments les plus expérimentés. Il doit avoir l'étoffe d'un soldat. Je ne passe pas l'éponge sur ses erreurs pour autant. Son entraînement sera deux fois plus rude que celui des autres. Je vois, pauvre Cupule, je te plains. Fagus, je vais donner à fond, vous n'allez pas être déçus. Ah, ça non. Je commence bien, déjà, il va falloir qu'il apprenne à mieux parler que ça. Votre Altesse, merci infiniment pour votre aide. Je vous en prie, acceptez ceci en guise de remerciement. J'ai obtenu un œuf d'or. Ce, permettez-vous de prendre congé. Cupule, on va ton premier entraînement. Tu vas courir jusqu'au château, allez-vous. À vos ordres. Ouah, c'était long. C'est ça pour trouver un mec avec une lance en moins. J'ai trouvé un truc trop bien, quoi. Ça n'en finit jamais. Ah, coucou, princesse. Regardez, c'est Romy qui l'a trouvé. Romy, c'est moi. Il paraît qu'avec ce trèfle, on peut devenir heureux pour toute la vie. Alors, j'en ai donné un à mon papa et il était super content. Alors, tu devrais donner celui-là à ton papa. J'ai obtenu un trèfle du bonheur. Cette plante à quatre feuilles vous a été remise par une fillette de la citadelle. Elle est apportée au roi d'Hyrule. Aussi, princesse, je suis sûr que ton papa sera super content. Attends, p'tit toutou. Les sentiments dissimulés. Papa, j'ai un truc. Hop là. Hop là. Papa. Zelda, quel plaisir de vous voir. Comment, vous avez quelque chose à me donner ? Je vois, c'est un enfant de la citadelle qui vous a demandé de me remettre ceci. Un trêve qui porte bonheur. Ma foi, voilà un cadeau tout à fait intéressant. Elle se nomme Romy, vous dites ? Il me faut l'air morcer comme il se doit. Majesté, je viens au rapport. Quoi s'agit-il ? Un enfant de la citadelle nommé Romy est sorti dans la plaine. Apparemment, elle est partie en courant par la porte-sud alors que la garde était distrait. Merci pour ce rapport. Rassemblez des soldats à la porte-sud et formerz immédiatement une équipe de recherche. À vos ordres. Attendez, Romy, c'est l'enfant qui m'a fait parvenir à ce trèfle. Zelda, je sais que vous avez une mission à accomplir mais permettez-moi de formuler une requête. Voudriez bien participer aux opérations de recherche, j'ai un mauvais pressentiment. Le soldat a dit que Romy était sorti par la porte-sud. Peut-être en apprendrez-vous davantage en questionnant la garde stationnée là-bas. Ça ne finit jamais. Les quêtes secondaires par milliers. Ça pourrait avoir du beurre. À votre Aldez, il semblerait que la petite Romy se sortit par cette porte en courant après un chien sur la route. Nos soldats mènent les recherches en suivant la route. N'hésitez pas à les interroger. Premier porté à tous les sièges, je l'ai perdu de vue avant d'avoir réalisé ce qui se passait. Ok. On a suivi la route. Il a perçu de Nichien, je pense qu'ils ont dû se diriger plus au sud. Ok, on veut plus au sud. Est-ce qu'il faut savoir ce que nous a prêté ma forte votre Aldez-Oroche, je n'arrive pas à lire ? Nous allons chercher du côté des autres Jabul, si vous voulez. Vous pourriez peut-être vous charger de la section ouest de la route. Ouest. Let's go. Un peu plus loin, par où ? Ah là. Du coup, on va résorber cette faille. Il n'y a quand même pas là-dedans. J'ai l'impression que si. Retrêtez, je tombais bien. Alors que j'ai cherché la fillette perte disparue, j'ai découvert cette faille. Le chien refuse de bouger. C'est bien le chien qui était avec la petite. Romy, est-ce que ça pourrait vouloir dire que... Vas-y, on y va, on y va, on y va, les pauvres. J'ai compris, j'y vais. Il y a combien de tripotes là-dedans ? Trois. Trois tripotes, on va à gauche. Elle est là, Romy. La petite fille, c'est la Romy dont tout le monde cherchait. Je suis content qu'on l'ait retrouvé. Si on arrive à refamer la faille, elle pourrait rentrer chez elle. Il est con ou quoi ? Oh non. Le feu visqueux. Une traînée de feu derrière lui. La prudence est de mise. Oh non. Que des problèmes. Ça c'est chiant. T'es chiant là. Il n'y a pas des trucs qui... En fait, ça c'est Romy. Maintenant qu'il ne reste plus qu'un, c'est-à-dire celui qu'il nous faut. Tu vas peut-être y aller. Battez-vous les potes. Vas-y, t'as sauvé cet écho. C'est l'avantage. Vous êtes les mêmes, vous. C'est pas une V2. Il n'y a même pas vu que les potes sont les potes. Dans le doute. Fous les compagnons, on va refermer la faille. La dinguerie, Zelda. On a tous mes maxipotes. Camarades ont partagé leurs pouvoirs avec moi. Zoup. On se casse. On va espérer qu'il n'y a plus rien à foutre au château d'Hyrule, maintenant. Princesse, qu'est-ce que tu veux ici ? Altès est revenu te chercher. Trop bien ! Allez, on rentre à la maison, princesse. Merci infiniment. Je ne sais pas si nous y serions arrivés sans votre aide. Je vais revenir les autres soldats. Vous devez bien raccompagner cette fille d'être au château ? Je me suis bien amusé, maintenant j'ai faim. Merci infiniment d'avoir sauvé ma fille. Quand j'ai appris qu'elle était sortie à l'extérieur de la citadelle, j'étais complètement désemparé. Mais grâce à son Altesse Zelda, elle est de nouveau en sécurité parmi nous. Quel soulagement que vous l'avez y retrouvé. Hormis, je suis très heureux que tu ne sois pas blessé, mais ton père s'est fait énormément de soucis à ton sujet. Tu ne peux pas sortir tout seul de la citadelle comme ça, sans prévenir, entendu ? J'ai du souci, papa, pardon. La prochaine fois, je ferai plus attention. Une chose, Zelda m'a bien remis le présent que tu lui avais confié pour moi. Je profite donc de cette occasion pour te remercier. Merci. Merde, tu dois être fatigué après cette mésaventure. Soldats, conduisez-les jusqu'à la citadelle. A vos ordres. Au revoir, roi. Au revoir, princesse. Romy, attends-moi. Fait que courir. Hyperactif, TDAH. Zelda, je vous remercie pour votre aide. Vous nous en avez fait voir de toutes les couleurs vous aussi quand vous étiez plus jeunes. Vous étiez une fillette pleine d'énergie. Vous êtes ma fille unique. Chaque fois qu'il vous arrivait quelque chose, j'étais très inquiet. Je vous vois la grande à présent. Tentez si bien que vous n'avez plus besoin de mon aide. Et pourtant, Zelda, même si vous êtes assez forte pour vous, vous vous débrouillez tout seul, vous serez toujours ma fille adorée. Quels illustres et périlleux que ce soit les devoirs qui vous incomberont. Cela ne changera jamais. Je vous rends cette robe. Récupérez votre robe habituelle. Cette superbe robe a été perfectionnée pour la princesse Myrule. La portée vous met dans une... Un bonheur sensationnel. Vous l'avez confiée à Impa lorsque vous avez fui le château. Je suis le château, n'est-ce pas ? J'arrive plus à l'y arriver trop tard. Elle est la preuve que vous êtes la princesse du royaume Myrule et ma fille unique. Zelda, ma fille, vous êtes mon trésor, mon bonheur incarné. Je prierai ce trêve de bonheur pour votre sûreté. Prenez soin de vous et revenez ici si la fatigue vous gagne. Ah, je peux changer de tenue en fait. Bah, ça fait bien plaisir. Un monstre qui se propulse en crachant du feu. Ça me dit toujours rien, ça. Une folie. Non, c'est bon, il n'y a plus de quête chiante. J'ai l'impression qu'ici, on est bon. Ok. Si je vais au village du sud... Il a manqué un autre gamin qui veut voir des trucs. Tout blanc, tout doux et tout froid. Il paraît que c'est comme ça la neige. C'est grâce à Link que je le sais. Il m'a appris qu'au mont Hébra, dans le nord d'Hyrule, il fait super froid et qu'il y a plein de neige partout. Tout blanc, tout doux et tout froid. C'est pas facile d'imaginer. J'aimerais tellement voir ça en vrai. Mais le mont Hébra est super loin. Je suis trop petit pour aller jusque là-bas. Comment la neige ? J'aimerais pouvoir voir la neige au moins une fois. C'est pas comme ça qu'on va y arriver en tout cas. Non. Mais là, on va voir chez les Zora s'il y a des quêtes. Puis chez les Gerudo. Il y a quelque chose que vous faites. On ne peut pas le voir, c'est mon autorisation. Attention ! Oh, des Zora. Il est comme ça, quoi. Pour un pote. Ça fait totalement une autre pièce. Pour le fun, quoi. Oh, putain. Évidemment, qui est inquiète, là. Ça ne doit pas être à la hauteur. J'ai l'impression que Dame Koucha m'évite ces derniers temps. Faurait-il qu'elle trouve que je ne suis pas assez fiable comme assistant ? Dame Zelda, vous m'avez surpris dans des élucubrations quelque peu embarrassantes. Voyez-vous, notre chef Dame Koucha a un comportement un peu étrange récemment. Il avait disparu, elle sort du domaine beaucoup plus souvent. Quand je lui en demande la raison, elle me dit toujours que ce n'est rien d'important. J'ai peur de découvrir qu'elle allait s'entretenir avec le seigneur Drad. Ils se connaissent déjà bien quand ils étaient enfants mais bien avant de devenir chef. Il n'est donc pas surprenant qu'ils se conseillent mutuellement. Comment dire ? J'aimerais que Dame Koucha fasse aussi appel au peuple des mères. Nous ne demandons qu'à l'aider, vous comprenez ? Dame Zelda ! Ou bien elle est demandée au seigneur Drad à quel sujet Dame Koucha s'entretient avec lui. Je ne suis qu'un conseiller. Si je vais lui demander, il voudra probablement pas me le dire. Je le compenserai autant que vous le voudrez. Je vous en supplie, aidez-moi. Le secret des chefs. Ils sont amoureux. Ah putain, il ne veut pas les laisser tranquilles. Il ne veut pas les laisser les namoureux. Il peut y avoir des quêtes à l'intérieur des maisons ? Peut-être. C'est plus rare. Drad, il est où ? Alors moi que je suis assistante de Drad, j'ai passé tout mon temps avec lui et honnêtement, j'en ai ma claque. Mais vite, il fait des trucs secrets avec Koucha, qu'est-ce qu'il veut à la fin ? Je veux que je suis encore nouvelle comme assistante et il y a peut-être des trucs dont il ne faut pas me parler mais là, ça commence à faire trop et j'ai passé le stade de la frustration. Maintenant, je suis en colère. Ah, où est passé Drad ? Si je le savais. Je l'ai vu discuter avec d'autres Zora des rivières au domaine. Ça sera sûrement plus si tu veux à leur demander. Je vais demander aux Zora des rivières où est parti Drad. Je me sens bien si c'est celui qui utilise les Zoras des mers. Ça, Zelda, qu'est-ce que tu l'amènes ? Tu veux savoir où est Drad ? Il a reçu une lettre et juste après l'avoir lu, il est parti à toute vitesse. Je ne sais pas où il est allé. Par contre, Bokka qui a discuté avec lui a l'air de savoir quelque chose. Mais lui non plus, je ne sais pas où il est. Si tu demandais aux autres Zora putain, c'est une dingue réelle. cherche Drad, on était en train de discuter, il est parti précipitamment. Je crois que Bokka c'est où il est. Par contre, Bokka est parti pêcher à l'est du domaine. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Mais je crois plutôt qu'il se coule douce dans un coin. À l'est du domaine ? C'est toi ? L'est. Imaginez, je connais mon est et non mon ouest. Ce serait énorme, non ? C'est vraiment une dinguerie. C'est toi, Bokka ? Regarde le sel comme ça, tous mes soucis s'envolent. Tu dois aussi te poser, ça fait du bien. Ah, il est là. Tu ? Oh non, il y a une faille. Ouais, tu m'as fait peur. Je suis en train de flémarder, j'étais sur le point de me mettre à pêcher. Aimer. Toi, Zelda, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Comment tu veux savoir, et Drad ? Eh bien, c'est qu'une supposition, mais il a parlé de Koucha. Alors je pense qu'il doit être dans la grotte de la baie Zora. Ils étaient alvins, Drad et Koucha jouaient souvent là-bas. L'ernier temps, elle est infesté de monstres. Mais bon, c'était l'endroit idéal pour faire la course en agent. Pourquoi je peux plus aller là ? En fait, je peux faire ça. C'est mieux. C'est bien mieux. Combien de tes potes ? Trois. Drone. J'abuse, non ? J'abuse, non ? Je vais pas savoir si je suis haché ou pas. J'ai sauté. Je pense pas qu'il y a autant de trucs secondaires à faire entre... Mais c'est immense. Mais c'est plus. Hmm. Sous-titrage ST' 501 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 9 Plus que 11 Sous-titrage ST' 501 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 tout faire pour les éliminer moi-même. Bravo, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on veut entendre, ça. Ça, c'est la Startup Nation qu'on aime. Il n'y a plus ma pote, là-haut. Ok, ça, c'est fait. Il faudrait que j'aille là-haut. Alors, comment regrimper par là, probablement ? Ensuite, Village Cocorico et on est bon ? On peut regrimper, easy. Voilà. Oh, pas toi, pardon, excuse-moi. Parfait. On peut rentrer dans la faille extrêmement facilement. C'est très très bien ce qu'on propose, là, au niveau du gaming. Je pensais attaquer une nouvelle région, mais du coup, même pas, quoi. Tellement de trucs à finir dans les anciennes. Quatre. Quatre man. I'm a cat, man. On va à la Directos, du coup. Oui. 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 On va à invoquer, euh, lui, c'est vraiment trop fort. Une folie à quel point ? Je suis haché pour poser mes guillet droits. On peut vraiment mettre des blocs d'eau, ça va plus vite. Pour remonter, en vrai. Il faut que j'oublie les lits. Vraiment, il est trop fort, hein. Le best, hein, maintenant, lui. Il est simply the best, hein. Il nous a manqué, hein. Il nous a manqué. Ou peut-il bien-être ? Réfermons la faille. Très blanc. Il manque encore au moins deux failles je pense. Minimum ça va faire une jauge pleine, enfin deux petites failles parce que des grosses failles il en reste trois. Là on est niveau 6, donc 7, 8, c'est vrai ça doit monter au niveau 10 au max j'imagine. Ok village cocorico. C'est pas une nouveauté ici. On va faire des smoothies mais vraiment vers la flemme là. C'est trop tard pour faire des smoothies. Je suis en train d'enquêter sur les failles sur l'ordre de son majesté d'après ce que on peut faire pour eux ici. On aimerait pouvoir les aider mais il faut être réaliste, on n'est pas assez entraînés pour se lancer dans une ascension aussi dangereuse. Et tout ce qu'on sait pour le moment. Réfermons c'est sûrement quelque chose, je suis de la faille. Ah oui on va aller les voir mais pas là tout de suite. Qu'est-ce qui a bien pu passer ? Dis-moi j'ai une fille, t'aurais pas vu un peu de temps pour écouter la requête d'un vieillard ? Il se trouve que j'arrive pas à retrouver mon chat. Ensuite ils traînent avec les autres chats du village, d'ailleurs eux savent sûrement où il est passé. Si seulement j'ai une tenue de chat. Une tenue de chat ? Il y a une étrange tenue qui permet de comprendre le langage des chats. Ils se vendaient une à la boutique du village mais une jeune fille l'a acheté sous mes yeux. Elle est devant la boutique en ce moment même. Je peux tout de même pas aller lui demander de prêter la tenue qu'elle vient d'acheter. Alors comment je vais faire ? Oh non la tenue de chat. Comment ça a tenue de chat ? Oui c'est moi qui l'ai acheté. Quand j'ai appris qu'elle permettait de comprendre le langage des chats j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai complètement oublié que dès que je m'approche d'un chat je me mets à éternuer. C'est dommage elle va directement aller dans mon placard. Si le chat t'intéresse ? Voyons. Dans ce cas tu voudrais bien me rendre à service je te la donnerais. Tu vois ce chat là-bas ? J'ai enterré quelque chose de très important juste en dessous de lui. Je voudrais bien aider Teresa pour moi. Si ça veut pas bouger et dès que je m'approche de lui je me mets à éternuer. C'est désespérant. Toi tu pourrais peut-être l'attirer avec quelque chose que les chats aiment ? Quelque chose que les chats aiment ? Qu'est-ce qu'ils aiment les chats ? Un poisson ? Je suis trop con. C'est où poisson ? J'ai déjà utilisé le faux poisson ? Peut-être. ... Miaou miaou. Miaou. Chomp chomp gloups. Miaou. On a pu le ramasser aussi. Euh top Tenue la cagnotte secrète Elle pèse son poids de rubis Je vais déterrer ma cagnotte secrète Tu me sauves la vie Tiens je te l'échange contre la tenue Je l'avais enterrée pour empêcher de faire trop d'achats impulsifs Mais j'étais bien embêté de ne pas pouvoir la déterrer A partir d'aujourd'hui l'interdiction est levée Merci OMG la tenue chat Vous avez une tenue chat Indispensable pour tous les fans de félins OMG Zelda chat Insane Oh les collègues Ah c'est la tenue chat Ah moi qui pensais que la jeune fille devant la boutique l'avait acheté Malheureusement j'ai peur de faire le tour du village pour parler au chat Ce n'est plus de mon âge J'aurais pas allé parler à ma place avec le tenue chat Ça sera sûrement où est passé mon minou Ah oui mais ils sont où les chats Un chat ça là-haut ? Non c'est un oiseau Le problème quand on voit rien Il n'y a pas de chat Il y a pas de chat Ils sont où les collègues ? Oh là où il y a un chat J'ai vu le chat Je comprends ce que je dis C'est pas commun pour une humaine Cherche un chat Le chat qui habite chez le William Je sais pas je prenais un banc de soleil Mais peut-être que le chat qui se trouve sur le moulin à l'ouest C'est quelque chose Sur le moulin à l'ouest Il y a bien un chat là Tu sais rien toi Là me regarder comme ça Je cherche un chat Le chat qui habite chez le William Je sais pas mais peut-être que d'autres chats pourront t'aider Chat moulin à l'ouest Ça c'est un gros chat Qu'est-ce que tu me veux ? Je cherche un chat Jacques habite chez le Vieux J'étais justement avec lui tout à l'heure Tu vois la route qui part de la sortie est du village Il est monté dans un arbre en bordure du chemin pour faire la sieste Il y a un sommeil de plomb Alors je suis sûr qu'il est encore en train de pioncer Ça m'a dit quoi ? La route qui part à la sortie est du village Il est monté dans un arbre en bordure du chemin pour faire la sieste Ok Un arbre en bordure du chemin La vie est du village L'est et l'ouest Passer une heure du mat' c'est compliqué ici Je vais pas vous mentir Ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud Ah est Bordure de chemin Voilà le minot Je dormais hyper bien là Qu'est-ce que tu veux ? Quoi papy me cherche ? Ah c'est vrai que j'ai peut-être roupillé un peu trop longtemps En plus j'ai faim Je vais rentrer manger Je suis le chat Miaou Miaou le chat Oh c'est toi regarde mon chat est rentré C'est grâce à toi bien sûr Tiens laisse moi te donner ça pour te remercier 10 grappes Ouais mais j'ai la tenue de chat Les chats il faut vraiment qu'il y ait leur tête C'est aussi ce qui fait le dollar charme Je peux pas leur résister J'ai la tenue de chat Donc let's go Allez on se finit par le dojo Histoire de s'énerver avant d'aller dormir Ah y'en a qu'un La revanche des mobs là Élimine tous les mobs là Ça va durer 5 secondes avec l'autre Que de talent Super 5 secondes 10 secondes sur 50 Je lui appelle un dodo bxd Ok donne moi la récompense Pour le time expédier J'ai envie de confier sans peur La fabuleuse lame de ce vénérable dojo Un sape qui était à moi à présent Utilise le comme bon te semble Il ne doit pas le secouler n'importe où Tu risquerais de blesser quelqu'un Vous avez obtenu le sabre royal Ce sape prenait la poussière au dojo Du dodo On dit qu'il peut trancher n'importe quoi Encore deux entraînements Je te remettrai une fabuleuse récompense Bien de faire découvrir d'autres entraînements Mais il faut d'abord que tu fasses de nouvelles expériences Dans le vaste monde Mais t'as plus rien Il n'a plus rien le bug Il n'a plus rien à me montrer Il n'a plus de jus Il n'a plus rien Et du coup c'est quoi ce Il va y avoir une quête C'est-à-dire dans Link's Awakening aussi Je crois qu'il y avait une quête Où Il faut se balader dans le monde Et livrer des objets On n'a pas trouvé le début de la quête J'imagine On va faire des smoothies mon bro Je vais appuyer sur B sans faire exprès Mais je t'assure qu'on va faire une dizaine de smoothies Ça va partir très très vite Une courge Avec du sel Smoothie salée spirale Incroyable Une courge Avec du beurre Smoothie citrouille phospho Incroyable Une courge Avec une pomme de terre Un multi-smoothie spirale Incroyable Une dent de dragon Avec une viscère On va forcément faire un truc énorme De la merde C'est exactement ce que je pensais Je pensais exactement Que ça allait faire de la merde Les go Une courge Avec du lait Ça va faire un multi-smoothie Non Un smoothie lacté-spirale On est en lacté-spirale Courge Hippo Multi-smoothie Multi-smoothie Je ne sais pas Corn courge Corn beurre Un ratable Oh let's go Un remède phospho Insane Attends voir Une deux trois quatre vingt Bravo On a bien fait de te demander ton aide Avec autant de recettes Les clients ne sont pas prêts de se lasser On ne pourra jamais assez te remercier Laisse-moi donc améliorer la lunette Qu'on t'a offert Obtenu les jumelles d'observation Avec quels les objets cassés Ou les monstres vaincus Laissent des ingrédients de smoothies Ou des pierres de monstres Plus souvent Incroyable C'est sûr que tu ferais une excellente gérante Tu pourrais conquérir le monde entier Avec tes smoothies A vrai dire Elle est tellement douée Qu'elle risquerait de me faire de la concurrence Pas de plus ces histoires C'est une mauvaise idée Nous attendons ta prochaine visite Avec impatience Par des recettes à faire ou pas ? Donc non Le sel c'est à chier Avec du lait ça marche Avec du beurre Ah non Avec du lait On n'a pas essayé Les trucs de monstres C'est avec du beurre Ok On le sait maintenant Patates au beurre On n'a pas essayé Mais patates au beurre Ça doit être exceptionnel Non ? Multi smoothies Ascensio Je vais essayer le raisin au beurre C'est super les potes Parfait Du coup j'ai plus la quête Montrer la neige à l'autre Et J'ai pas le monstre de feu encore Mais on devrait probablement Le trouver chez les gorons On va super Youtube On a fait plein de quêtes secondaires C'était exceptionnel On se retrouve par la suite De la quête principale On va aller chez les gorons Dans la prochaine VOD Bisous Youtube